Sous-titrage ST' 501 Depuis plusieurs années déjà, Scania organise à travers le monde des compétitions dont le but est de sensibiliser les jeunes conducteurs à la sécurité routière. Ce sont 25 pays qui participent et à peu près 23 000 conducteurs qui se joignent à ces compétitions. Et en Europe, cette compétition s'appelle YETD pour Young European Truck Driver. Et cette compétition européenne a été initiée par Scania en 2003 et a vu aujourd'hui, en 2010, débuter sa quatrième édition. Cette compétition qui rassemble 18 pays attend à peu près 13 000 participants européens. Et pour la France, cette première série d'épreuves sur Internet a vu plus de 1 200 jeunes conducteurs de moins de 35 ans se connecter. Entre le moment où on termine les épreuves sur le site Internet et le moment où on les convoque ici, il y a juste un mois. Donc on organise tout pour eux pour qu'ils soient complètement concentrés sur le concours et n'aient pas à se tracasser des choses extérieures, tout ce qui est logistique en fait. Ça va bien. Non, il faut gérer le stress doucement, mais ça va. Impeccable. Et aujourd'hui à Angers se termine la deuxième journée de qualification qui a vu s'affronter 40 jeunes conducteurs sur des épreuves de conduite économique, de manœuvre, de réglementation et de secourisme. Et à l'issue de ces deux journées, 10 jeunes conducteurs ont été désignés pour participer à la finale sur le circuit de Neuvers-Manicourt les 29 et 30 mètres prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est prévu un petit peu juste quand même, il n'y a pas de temps à perdre. Et puis 30 centimètres du quai et la barre est tombée, donc 2 gros 0, enfin même. A l'issue de ces 2 journées de sélection à Angers, on a pu observer la présence de jeunes conducteurs très sensibilisés à la fois à la sécurité routière, à la fois à la conduite économique, mais aussi très fins dans leur manœuvre. Et ça c'est un encouragement pour la promotion des métiers de la route. Merci. 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 Merci.